Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors nous on va se parler d'un sujet, donc on va reparler du numérique, je crois que c'est ce que vous venez de voir juste avant, et on va faire un zoom sur les métiers qu'on en parle un petit peu moins dans le numérique, c'est les métiers de l'acquisition et de la relation commerciale. Alors du coup, moi aujourd'hui je représente Rocket School, justement je suis le directeur de Rocket School dans les Hauts-de-France, et donc ce qu'on va voir aujourd'hui pour être un petit peu plus précis, ça va être en quatre parties, donc on va refaire un brief assez rapide sur le monde du numérique, ces opportunités, et pourquoi ça peut être un secteur assez intéressant quand on cherche à se reconvertir. Après on va faire ce petit zoom sur les métiers de l'acquisition, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs métiers aujourd'hui dans l'acquisition commerciale, et le focus sur le métier de business développeur, c'est la promesse, le titre de ce qu'on va voir aujourd'hui, et enfin je vous parlerai un petit peu de Rocket School, parce qu'on est notamment un vecteur pour pouvoir atteindre cette fonction. Parfait. Bon bah écoutez, ce salon il tombe à point, parce que nous c'est un de nos combats aujourd'hui, la parité dans le secteur du numérique, il n'y a que malheureusement 30% de femmes, et donc nous à Rocket School on fait en sorte que chacune de nos promotions, on est 50% d'hommes, 50% de femmes, pour justement essayer de féminiser le domaine du numérique, donc c'est un message en général pour les dames dans l'assemblée, il ne faut pas hésiter à y aller, au contraire. Donc par rapport au numérique, je pense qu'on l'a tous constaté, il y a des choses qui ont, enfin il y a des métiers qui ont disparu, il y a des métiers qui se sont créés, et il y a des métiers qui se sont métamorphosés. En tout cas, le numérique a un impact énorme sur nos vies, nos manières de travailler, et a eu un impact énorme également sur le marché du travail. Donc si on se base sur les chiffres de Pôle emploi, on voyait qu'en 2020, il y avait 100 000 offres d'emploi dans le numérique, et que d'ici 2022, donc maintenant on y est, il y aurait 191 000 offres. Donc on voit qu'en deux ans, on a quasiment fait x2 sur les besoins, et le plus intéressant pour nous, c'est qu'on se rend compte que c'est compliqué pour les trois quarts des entreprises de trouver des profils. Donc comment on peut analyser ces chiffres ? Ça veut tout simplement dire qu'il y a un boulevard aujourd'hui, que les structures, elles ont besoin de recruter des talents, mais qu'elles ne les trouvent pas, et donc on va vous attendre plutôt à bras ouverts si vous partez dans ce secteur. Alors maintenant, vous pourriez me dire, c'est bien sympa, Guillaume, les métiers du numérique, mais de quels métiers on se parle vraiment ? Le classement des métiers les plus recrutés, c'est celui-ci. Donc en numéro 1, vous avez tout ce qui est études et développement informatique. Donc là, les développeurs qui vont faire tout ce qui est, en général, les sites web, les applications, ils vont coder. La deuxième, c'est la conséquence de l'évolution du parc informatique dans les entreprises. Désormais, on a tous des serveurs, des ordinateurs, et bien il faut en prendre soin. Donc ça, c'est les métiers de la maintenance. Et enfin, donc là, c'est les métiers dont on va se parler aujourd'hui. Et le troisième métier le plus recruté dans le numérique, c'est les métiers de la relation commerciale. Ce qui est assez intéressant, donc ça, c'est une étude de 2018. Donc ça a un petit peu bougé entre-temps. Pour la première fois en Ile-de-France, je crois que sur le semestre dernier, dans le numérique, ce qui était le plus recruté, c'était justement les postes de relations commerciales. Parce qu'en fait, une fois qu'on a développé des super logiciels et des super applis, maintenant, il faut aller les vendre. Et donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui dans le secteur. Alors un premier conseil, déjà, que je peux vous donner, si vous cherchez des formations dans le numérique, c'est qu'il y a un label, le label des grandes écoles du numérique. La plupart des écoles que vous retrouverez sont en général sur du développement informatique. Donc il y a l'école 42, qui est assez célèbre, de Xavier Niel, en Ile-de-France. Maintenant, on a des écoles très chouettes qui se sont implantées. Donc on a Olberton, qui était une école américaine, qui vient de se créer dans les Hauts-de-France. Donc en bas, vous pourrez voir Wildcote School, qui est une école très chouette également. Et donc nous, dans ce panorama des écoles du numérique, on est un peu des ovnis, parce qu'on est les seuls, justement, à s'être intéressés à ces fonctions de l'acquisition et de la relation client. Bon, alors là, vous allez voir, c'est une partie où on va essayer de simplifier au maximum, parce que je pense que vous l'avez remarqué, avec le numérique, c'est toujours beaucoup d'anglicisme, un jargon extrêmement technique. Donc on va essayer de désacraliser ça, et vous allez voir qu'en fait, il n'y a rien de très complexe quand on prend les choses un peu dans le haut. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on parte d'une organisation classique d'une entreprise. En général, ça, je pense qu'on a tous à peu près en tête ce qui se passe. Donc on va prendre un exemple concret. On va imaginer que c'est une entreprise, donc dans le B2B, qui fait de la location de meubles pour d'autres entreprises, pour pouvoir équiper leur bureau. Donc à l'époque, cette entreprise, d'abord, il y avait le pôle marketing communication, et c'était là pour analyser le marché, comprendre où est-ce qu'il y avait des enjeux, et puis surtout, faire connaître un maximum l'entreprise et la solution pour qu'on ait des potentiels clients qui venaient. Donc en général, avant, on avait plutôt un showroom. Et pour ce faire, on allait, par exemple, investir sur un encart dans un journal spécialisé. On allait se payer une pancarte sur le bord de l'autoroute, ou si on avait les moyens, un spot publicitaire sur TF1 à la mi-temps. Tout ça, ça permettait d'avoir une visibilité et d'attirer des personnes. Donc ces personnes venaient au showroom, elles étaient reçues par un commercial. Donc le rôle du commercial, c'était de comprendre les enjeux. Quand est-ce que vous voulez meubler ? C'est quoi la surface ? Vous êtes combien de collaborateurs ? Par rapport à ça, de faire une offre adaptée, de négocier, et puis de vendre ce qu'on appelle closé. Une fois qu'il avait fait son travail, il y avait le pôle SAV qui prenait le relais en se disant, bon, maintenant, on va peut-être caler la date de la livraison. Si jamais il y a le moindre problème sur nos produits, on a quelqu'un qu'on peut appeler au SAV qui va venir changer nos chaises, nos tables, etc. Donc eux, ils vont être, on va dire, garants de la pré-vente et faire en sorte que ça se passe bien. Et enfin, vous avez un dernier type de commercial. Alors là, c'est plutôt ce qu'on appelle les commerciaux éleveurs. C'est ceux qui vont s'occuper des clients déjà existants. À l'inverse du chasseur qui allait chercher des nouveaux clients, là, c'est la personne qui va gérer les plus gros clients de la structure et il doit faire en sorte de bien les chouchouter pour qu'ils restent dans l'entreprise. Donc jusqu'ici, ça, je pense que c'est assez classique et que normalement, on a tous à peu près le schéma en tête. Donc maintenant, vous allez voir, on va juste adapter notre exemple au monde du numérique. Maintenant, on va se dire qu'on n'a plus vraiment le showroom parce qu'on va économiser un petit peu. On va plutôt faire une marketplace où on va référencer l'ensemble de notre mobilier en ligne. Et puis, ça va être la grosse différence dans mon exemple. Avec le pivot du numérique, c'est qu'on a un outil en ligne un peu en mode SaaS. Donc la première personne qui va rentrer en jeu, c'est le Growth Hacker. Lui, son objectif, c'est pareil, c'est de générer un maximum de leads qualifiés, donc de faire venir des potentiels clients jusqu'à nous. La différence, c'est que maintenant, quand on cherche une solution pour sa structure, on va plutôt aller sur Google et on va taper « location, meubles, Hauts-de-France », on va regarder les trois premiers résultats, on va aller sur le site, on va essayer de regarder les avis, etc. Donc lui, son enjeu, c'était de réadapter les moyens de communication, les moyens de se faire connaître, mais avec les outils digitaux. Il y a plein de petites techniques dans le Growth Hacking, je pense que vous l'avez. Par exemple, quand vous allez sur un site pour regarder du mobilier de jardin, pendant deux semaines, vous n'en pouvez plus parce que vous avez des bandeaux de pubs pour du mobilier de jardin. Quand vous êtes sur ce genre de site, on peut aussi vous dire « laissez votre mail pour vous inscrire à la newsletter » ou « laissez votre mail pour télécharger notre livre blanc sur les meilleures pratiques de comment meubler son bureau ». Et ça, l'idée, c'est de récupérer vos coordonnées pour être capable derrière de vous exploiter, enfin d'exploiter votre venue et de vous relancer. Donc ça, c'est toutes les techniques du Growth Hacking. Je ne rentre pas dans un détail extrêmement précis, mais son enjeu, c'est de générer un maximum de visibilité sur les canaux digitaux et donc d'attirer les prospects jusqu'à l'entreprise. Alors, la différence, c'est que maintenant, on va être sur le site web et on va directement avoir un lien pour prendre rendez-vous dans l'agenda du commercial. Ça va se prendre automatique et puis on va le faire en visio le premier tour pour gagner un petit peu de temps. Le business developer, lui, ça fonctionne. Donc, une fois qu'il est face au prospect, je pense que ça, c'est quelque chose qui ne changera pas beaucoup. C'est le moment où on a le plus d'humains, au final, dans ce métier. Donc, c'est échanger, comprendre les enjeux, négocier, vendre. Je vous viendrai un petit peu, le métier de business developer, là où, lui, il a eu de l'évolution, c'est la phase amont, soit pour recevoir les leads, soit pour aller lui-même faire de la prospection. Mais on va faire un zoom expressément sur ce poste-là. Donc, ça ne sert à rien que je le détaille trop tout de suite. Mais en tout cas, même objectif, le business developer, il est là pour vendre la solution. Enfin, on arrive sur le customer success manager. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, on a un petit peu plus de technicité. Il faut que la personne, elle soit capable d'aller sur la plateforme, de se connecter, de choisir des meubles, de choisir une date de livraison. Enfin, là, l'exemple n'est pas encore extrêmement technique. Mais donc, il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle un onboarding client. Donc, lui apprendre à utiliser notre solution, paramétrer l'outil pour qu'il puisse bien l'utiliser. Et puis, on va être également là pour faire de l'assistance technique. Si un jour, il veut se connecter, on ne sait pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Mais en prime serveur, etc., il va être là pour débloquer aussi le client. Donc, notre SAV 2.0. Et enfin, le métier, là, pour le coup, pareil, il n'a pas trop évolué. C'est account manager. Alors, on a juste mis un terme anglais. Mais ça reste le compte clé qui va s'occuper des clients principaux de la structure. Donc, voilà, vous êtes un peu des experts maintenant sur un pôle acquisition d'une entreprise du numérique. Vous voyez que ce n'est pas extrêmement sorcier. On a juste réadapté, en fait, l'ensemble des usages au digital. Alors, justement, pour parler un petit peu plus du métier du business developer. Alors, je vais peut-être commencer par dire ce que n'est pas un business developer. La fonction commerciale, en France, elle n'a pas toujours eu une très belle image. Je pense qu'on le doit un peu à Jean-Claude Convenant. Et tout ce qui était les métiers un peu VRP, on avait l'impression qu'un commercial, c'était quelqu'un qui voulait absolument nous refourguer son truc pour faire la marge à la fin du mois. Et qu'il n'avait pas réellement d'intérêt à essayer de nous trouver la solution la plus adaptée. Aujourd'hui, dans le numérique, on est sur des solutions extrêmement techniques. Donc, en fait, un business developer, c'est plus un consultant. C'est quelqu'un qui va être expert sur son sujet, qui va être capable de vous apporter de la valeur en trouvant un problème et le résoudre grâce à sa solution. Il y a des choses qui permettent en plus aujourd'hui d'avoir un contrôle assez sérieux sur la qualité du travail des business developers. Bon, la première chose aujourd'hui, c'est les avis. Ça, c'est quand même qu'on ne peut plus tricher quand on a une structure qui n'est pas très sérieuse. Et la deuxième chose, c'est que pour tous les business developers, on va analyser ce qu'on appelle un taux de churn. Le taux de churn, ce sont les clients qui viennent de rentrer et qui partent. Et en fait, si vous avez un taux de churn élevé, ça veut sûrement dire que vous n'êtes pas un très bon business developer. C'est-à-dire que vous promettez énormément de choses à votre client. Puis le jour où il a vraiment la solution entre les mains, il se dit qu'en fait, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Et puis, il va partir. Voilà le petit aparté sur le métier de business developer. Alors, qu'est-ce qu'il sait faire un business developer ? Il sait faire deux choses. Il y a la phase amende, de réussir à se retrouver face au prospect. Donc, soit on est dans une structure un peu plus grande qui a une certaine renommée et on a une super équipe de growth hackers. Et parfois, on n'a plus vraiment besoin de faire de la prospection parce que notre agenda, il se remplit tout seul. Soit on est dans une plus jeune structure où on veut aller chercher des nouveaux clients. Et bien, on va être obligé de faire de la prospection, ce qu'on appelle un petit peu de l'outbound. Et c'est cette partie qui est devenue un petit peu géniale avec ce métier parce que je pense pour les personnes qui ont pu exercer la fonction de commercial avant, c'était un peu complexe. C'est-à-dire, on prenait les pages blanches et puis on appelait les standards. Ou sinon, on prenait sa voiture, on allait dans une zone industrielle. Il y a quand même un peu plus fun. Et aujourd'hui, ce qui est top, c'est qu'on a une ère un petit peu plus d'exposition. Je pense que tout le monde a envie de se montrer sur LinkedIn, de donner un petit peu le post. Donc déjà, on va, je ne sais pas, on va travailler avec Decathlon, on va taper Decathlon, on va trouver les trois directeurs qui nous intéressent. Et en plus, tout le monde, on peut trouver assez facilement son mail et son portable. Et grâce à ça, à l'ère du numérique, en fait, on a appris à automatiser la prospection. C'est-à-dire que la phase où vous allez relancer la personne, et bien justement, lui envoyer d'abord un email, ensuite une invitation LinkedIn, on va être capable d'automatiser une prospection multicanale. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'aujourd'hui, ça permet à un commercial d'avoir, enfin, un commercial peut avoir l'impact de 15 à l'époque. Parce que s'il fait tourner sa séquence sur 1500 prospects, ils vont tous être contactés dans les temps et ça va aller assez vite. Donc ça, c'est la partie qui a bien évolué sur la fonction de business developer avec le numérique. Et alors par contre, le reste que je vous disais, c'est un des jobs au final où il y a le plus d'humains dans le numérique parce qu'on reste à devoir comprendre un petit peu notre prospect, analyser son besoin, lui faire une offre, négocier et vendre. Alors au niveau des salaires, comment ça fonctionne ? Donc là, je vous ai fait une moyenne des salaires un petit peu en dehors de l'Ile-de-France. En Ile-de-France, les salaires sont toujours un peu plus élevés. En général, quand on débute sur cette fonction, on est plutôt à 35 000. Alors c'est toujours en deux parties les salaires de BizDev parce que vous avez une partie fixe. C'est-à-dire, peu importe le chiffre d'affaires que vous allez générer, ça sera votre salaire. Et après, vous avez une partie variable. En général, c'est plutôt un pourcentage du chiffre d'affaires que vous réalisez. Donc en général, on est plutôt à 35 000 sur une répartition, je vais arrondir, 30 000 et 5 000, de fixes et de variables. Si on s'accroche et qu'on devient assez bon, là, ce qui est sympa, c'est que ça évolue assez vite. Après, on peut monter sur des salaires en moyenne, donc confirmer à peu près à 65 000 de salaire annuel brut. Et après, il y a une dernière strat. Mais alors là, ça dépend plus que du fait, enfin, il faut être à la fois un bon business developer, mais il faut être aussi un bon manager et être capable de déployer une vision stratégique. Et on peut évoluer sur des fonctions de directeur commercial qu'on appellera head of sales. Et là, les salaires s'envolent en général à plus de 100 000 euros assez facilement. Donc pourquoi ce métier, il est génial ? Moi, le premier point qui m'a toujours impressionné avec le métier de business developer ou sa grande valeur ajoutée, c'est que vous avez un contrôle sur votre rémunération. Dans la plupart des entreprises, vous allez potentiellement produire une très belle année. Et on va vous dire à la fin, bravo, vous allez avoir 5 % d'augmentation comme tous les collaborateurs. Là, ce qui est top sur le métier de business dev avec cette partie variable, c'est que si vous avez des projets personnels, vous n'avez pas envie de partir en voyage, de vous marier, quoi que ça, vous allez dire, je vais me mettre à fond pendant un an sur mon travail et je vais aller me chercher 20 000 euros de prime. Et ça va me permettre de financer ce projet qui me tient à cœur. Et donc on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue à la liberté qui elle-même peut contribuer au bonheur. Donc moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Le deuxième point, c'est que c'est un métier où les victoires, elles sont palpables. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métiers d'entreprise, on bosse en équipe, on prend le projet du point C au point D, et puis à la fin, ça réussit, on a du mal à mesurer son impact individuel. Là, on vous répartit complètement en portefeuille, vous prospectez, vous allez chercher des clients, et si vous signez, vous étiez seul, donc c'est grâce à vous. Et ça, ça permet, je pense, de mesurer l'impact de son travail, donc de prendre confiance en soi grâce à cette fonction. Et enfin, le dernier point, c'est que vous pourriez penser, à juste titre, que le métier est répétitif. Vous allez me dire, en fait, on prospecte, on rencontre, on fait une offre, on négocie, on vend, toujours. Mais ce qui fait que c'est hyper enrichissant, c'est qu'on rencontre toujours des personnes différentes, dans des secteurs différents, avec des entreprises différentes. Et en fait, on se crée un gros réseau, et puis une très belle culture générale de l'entreprise. Parfait. Bon, il me reste à vous parler un petit peu de Rocket School, et puis après, comme ça, on pourra, si vous avez des questions, échanger ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est que Rocket School ? C'est un projet assez ambitieux. En fait, Rocket School a été créé par Cyril Pierre de Gueillard, qui était professeur affilié à HEC, notamment sur l'entrepreneuriat. Et en fait, lui, à l'époque, il se disait, en France, on a des écoles d'exception. On a HEC, on a Polytechnique. Elles sont excellentes, mais selon lui, un petit défaut, c'est qu'elles ne sont quand même pas très inclusives. Quand on regarde d'où viennent un petit peu les profils dans ces écoles, c'est toujours plutôt des grandes prépas, grands lycées, des milieux qui permettaient de rejoindre ces écoles. Donc, le projet un peu fou de Rocket School, c'était de se dire, nous, on va essayer de créer une école qui soit aussi excellente, mais inclusive. Et pour ça, on va travailler sur différents piliers. Et notre ambition pour nos étudiants, c'est justement qu'ils puissent derrière rejoindre les meilleures startups de France sur les fonctions sur lesquelles on les forme. Alors, notre méthode, comment ça fonctionne ? Nous, ça se passe en trois temps. En fait, on va avoir un recrutement qui est un petit peu atypique. Donc, on va recruter les talents sur personnalité. Je vais vous présenter ça juste après. Ensuite, on va les coacher de manière intensive pendant trois mois sur les bases du métier pour qu'ils puissent être opérationnels. Et ensuite, ils vont enchaîner avec une alternance de 12 mois pour vraiment asseoir leurs compétences et avoir un CV un peu plus costaud pour prendre leur envol. Donc, le recrutement. Nous, ce qu'on fait, quand on fait passer des tests, on part du principe que pour être heureux dans la vie, il faut être heureux dans son job. Et pour être heureux dans son job, il faut que ça fit avec votre personnalité. Et donc, par exemple, pour les business développeurs, on va regarder si naturellement vous avez ces traits de caractère et ces leviers de motivation. Et si vous les avez, ce qui est super, c'est qu'on va réussir à créer un cercle vertueux. Donc, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que si vous êtes naturellement persévérant, sociable, curieux, et que le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de remporter des succès, etc., ça vous donne de l'énergie, c'est un métier dans lequel vous allez être en performance, parce que déjà, il vous correspond bien. Et en plus, plus vous le faites, plus il vous motive. Et donc, ainsi de suite, vous progressez. Et c'est là qu'en général, on s'épanouit bien, je pense, sur sa fonction. Donc, recrutement uniquement sur personnalité à Rocket School, ce qui fait qu'on a un petit peu tous les profils. Ça va dans une promo de 19 ans à 60 ans, d'infra-bac et à bac plus 8. On a en ce moment le champion de France de Boxe-Tile et l'ancienne DJ du Rex, pour vous dire un petit peu des exemples. Après les tests de personnalité, on a une phase d'entretien téléphonique, d'atelier. Et notre autre particularité à Rocket School, c'est que nous, on va chercher les entreprises pour les gens qui nous rejoignent. En fait, on a à peu près 60 entreprises qui veulent recruter pour une promo de 30 à chaque fois. Et donc, on est une école, mais on travaille un petit peu comme un cabinet de recrutement, c'est-à-dire qu'on va vous proposer des structures qui semblent en adéquation avec ce que vous avez envie de faire. On va vous coacher pour les entretiens. Puis après, c'est à vous de jouer en entretien, d'être performant pour que la structure, elle dise derrière, top, super profil, on avance et on recrute la personne. Donc, pour être un peu plus précis sur ce que je vous disais quand c'était en deux temps, donc là, par exemple, on a une prochaine session qui va débuter le 4 juillet. Donc là, on est dans la phase de recrutement et matching. Ensuite, c'est 3 mois de bootcamp. Donc là, c'est 3 mois à 100%. Chez nous, on vous code justement, comme je vous disais, sur les bases du métier pour devenir opérationnel. Parce que vu qu'on recrute sur personnalité, je vous l'ai dit, on a des backgrounds extrêmement différents. Donc, il faut d'abord apporter les bases pour pouvoir avancer. Et ensuite, nos profils enchaînent avec cette fameuse alternance de 12 mois sur un format 4 jours un jour. Et à la fin de l'année, donc nos étudiants, il y a deux conséquences pour eux. La première, c'est qu'ils décrochent un bac plus 3. Donc ça, c'est chouette pour les profils qui étaient peut-être un petit peu moins académiques. Et la seconde, c'est 94% d'entre eux, ils sont embauchés en CDI avant la fin de leurs études. Donc ça, c'est forcément un critère qu'on suit avec beaucoup d'intérêt. Donc la formation, c'est dans ce sens-là qu'on a réussi au final à créer une école inclusive. C'est que la formation, dans notre modèle de financement, elle est gratuite pour l'étudiant. Et c'est même mieux que ça, il est rémunéré tout au long, en fait, pendant le bootcamp et pendant l'alternance. Il y a une valide 1, 2, 3, et ça, c'est des éléments que je vous avais présentés. Alors au niveau des entreprises, on a tout type d'entreprises partenaires. On a des étudiants qui sont dans une très grosse structure, comme OVH. Et on a une étudiante, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'application de méditation Petit Bambou, qui s'appelle GESABEL, et elle travaille là-bas à la pleine image, et elle est ravie. Donc ça va vraiment du... La très très jeune startup, ils sont un ou deux cofondateurs, et ils viennent rejoindre cette phase de développement d'accélération, il faut vraiment défricher, jusqu'à, vous le voyez, OVH, je pense qu'une boîte qui s'est déjà très 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 bien développée. Alors pour pussuler, si jamais ça nous intéresse, c'est très simple, on a un site Rocket School, qui sort en premier, et vous avez juste à cliquer sur candidater, ou sinon vous pouvez venir nous voir après au stand en bas. Alors où est-ce qu'on est situé ? Donc forcément, on est une entreprise, enfin une école du numérique, donc on est dans le cœur du réacteur, on est situé à Eura Technologies, et en fait dans le nouveau bâtiment qui vient d'être fait juste en face, qui s'appelle Winov, donc c'est un site d'excellence pour les écoles, donc vous avez l'ISTC, la Cato qui vient de s'implanter là-bas. Voilà, donc une petite image du campus, ce sera toujours un peu plus visible. Et enfin, si vous voulez en savoir un peu plus, parce que vous allez dire forcément, Guillaume, il n'est pas du tout objectif, il veut nous vendre son truc, donc n'hésitez pas à aller voir plus tôt les reportages, on a France 3 qui est venu nous voir, on a la chance, il y a encore France 3 qui était à Nantes, enfin BFM, on a la chance d'avoir une belle visibilité média, donc je pense qu'ils sauront présenter le sujet de manière intéressante. Et enfin, voilà, mes coordonnées qu'on ne voit pas très bien, mais pareil, on peut aller se voir en bas après pour le centre, et je vous donnerai ma carte. Tac, parfait. Bon bah top, est-ce que vous avez des questions ? Ça va ? Non, on a déjà passé un ordre, j'ai quand même réussi à valider aujourd'hui, de bien. Ah, top, très bien. Bon bah je souhaite. Donc là vous... Donc j'ai un ordre de bien préféré. D'accord, ok, ça va bien, ça va être avec Jessica en plus je pense qu'il est en bas. D'accord, super. Oui, alors pour, je dirais, si on parle de taux de perte, en général sur le bootcamp, on perd en général un profil sur les 30, mais c'est plus quelqu'un qui se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'il imaginait. Et après, parfois on a un petit peu de perte, c'est sur le début de l'alternance, parce qu'en fait, bon, si je prends le métier de business developer, parce qu'on a d'autres formations, mais c'est un métier qui est quand même pas évident. Et en fait, les gens, ils se disaient, ah, c'est trop cool, je vais gagner 60 000 par an, ça va être sympa, je vais appeler des gens. Et puis en fait, ils se rendent compte que c'est quand même hyper dur de prospecter toute la journée, de se prendre des portes et de rester motivé. Donc là, on a un peu de perte, je dirais, c'est les désillusions entreprise. Ça va de 19 ans à 60 ans dans une promo. Enfin, je prends les écarts, on a une fois quelqu'un de 60 ans à Lyon et là, moi, dans ma promo, j'ai quelqu'un de 56 ans. Et en général, oui, il faut avoir 18 ans parce qu'on a un bac plus 3 à la fin, donc c'est le minimum, on va dire. Non, ça c'est une spécificité. En fait, on a vu qu'on a beaucoup de profils en reconversion, on a réussi à faire déposer notre propre diplôme chez France Compétences, donc on a notre titre RNCP à nous. Et en fait, j'ai oublié le terme exact, mais en fait, avec toute l'expérience professionnelle que vous allez acquérir pendant la formation, en fait, vous avez comme une équivalence sur le bac et qui vous permet de décrocher votre bac plus 3. Donc ce qui est marrant, c'est qu'on a des étudiants, ils viennent un peu hacker le système, ils arrivent à Rocket School, où ils n'ont pas le bac et un an après, ils repartent avec un bac plus 3. C'est assez magique. Exactement. Oui, tout à fait. En fait, Pôle Emploi, c'est eux qui vont financer la première partie, le bootcamp pendant 3 mois. Donc pour rejoindre Rocket School, pour ceux qui sont intéressés, il faut s'inscrire à Pôle Emploi, il faut avoir un numéro de demandeur d'emploi. Ils vont justement financer en fait, les 3 mois où vous êtes 100% avec nous. Pendant ce temps-là, ils vont, en fait, soit vous avez une allocation chômage et vous allez continuer de la toucher, soit vous n'avez pas ça où vous pouvez faire une demande d'aide qui s'appelle la RFP, je crois, de 650 euros par mois. Et après, vous êtes en alternance et là, c'est un contrat de travail où en fonction de votre âge, vous allez être payé entre 80 et 120% du SMIC. Plus classique. Il n'y a pas forcément l'éducation scolaire ? Non. C'est un problème que c'est un scientifique pour vous enrichir ? Non, non, en fait, d'autant moins, j'ai envie de vous dire, sur le métier de... ça dépend des métiers. En fait, nous, on fait 3 métiers. Parce que là, j'ai fait un zoom pour qu'on aille plus vite. Mais il y a le métier de growth hacker. Donc là, c'est pour être plus effectivement un peu geek un peu dans l'analyse parce que c'est quand même très... Je fais des campagnes, j'analyse, etc. Le métier de business developer, par contre, et le métier de customer success manager, c'est des métiers avant tout humains. Donc là, j'ai envie de vous dire, pour peut-être limite pas être trop scientifique, mais plutôt avoir un bon niveau d'empathie. Est-ce que par rapport à des partenariats avec des services sociaux, et tout à l'heure ? C'est-à-dire ? Des enfants, des jeunes ? Alors oui, on a la mission locale, en général, parfois. Moi, j'avais fait un partenariat avec le Crépy, donc là, c'était plus pour des adultes. Mais donc oui, en général, en fait, on a une grande partie des candidats qui arrivent directement via Pôle emploi, parce que Pôle emploi recommande la formation et diffuse toutes les semaines. Mais par contre, on est hyper prudent, enfin partant, par exemple, pour faire des partenariats avec des missions locales ou des associations en général. D'ailleurs, on va intervenir, je ne sais pas si c'est sport dans la ville. Pareil, c'est pour favoriser l'entrepreneuriat dans des quartiers où ce n'est pas forcément simple d'entreprendre. Et on va filer des cours gratuitement là-bas, par exemple. Est-ce que des formations, c'est plus la ligne, les entrées ? Ou c'est plus ? Vous avez des questions ? Oui. Très bonne question. On lance une promo tous les quatre mois. Enfin, une ou plusieurs. C'est-à-dire que là, par exemple, cet été, le 4 juillet, on va lancer e-business developer et customer success manager. Je pense qu'en novembre, on lancera e-business developer et growth hacker. En général, on alterne entre les deux. Mais donc, vous avez trois fenêtres de tir par an pour rejoindre Rocket School. Écoutez, merci beaucoup. On va être attentif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio